Musique 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 Vous voyez tous ces jeunes ? Ce sont des volontaires Ils ont des familles Ils ont des femmes Ils ont des enfants Ils ne sont pas venus pour te dénapper Pour tuer Pour voler Mais ils sont venus pour une cause noble Ils sont venus Défendre Leur patrie Rouchourou c'est leur territoire Voulez-vous qu'ils prennent fuite vers où ? Au Kasai ? Au Bandundu ? Et quand l'ennemi arrive à Kinshasa Ils vont prendre fuite vers le Congo Braza ? Non ! Ils se sont dit Nous étions des démobilisés Nous étions tels Mais notre pays est en danger Les MPA s'enrollent Vous voyez nous sommes dans des zones Nous sommes à Rougari Nous sommes à Binza Et charismatic nya Banira Et Kassave Qui sont partout là-bas Ceux qui ont des places où ils vont fuir Ils ont fui Mais nous nous résistons Nous sommes en pleine opération Parce que nous avons signé L'accord de paix en Nairobi On s'était dit, nos parents ont l'ont à souffrir, donner l'occasion à la population du Nord Kivu, des Litoris, des Maniemas, des Kalémias, l'occasion de sentir cette paix. Mais nos voisins, amis et ennemis, ne nous ont pas, ne veulent pas que cette paix revienne, que le Congo puisse se développer comme elle se développe chez elle. Vous pensez que chaque fois que nous serons attaqués et laisser l'ennemi M23 circuler librement, on a pris une décision, ensemble avec l'équipe de l'état-major, de dire, nous allons lancer les opérations d'une façon farouche. Je l'ai dit bien, d'une façon farouche. Bien sûr, les gens disent, non, les résistants, les wasalens n'ont pas la force de déloger les M23, mais je l'ai dit bien, nous allons les déstabiliser, les redestabiliser. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Congo Live. Nous sommes mercredi 18 octobre 2023. Moïse Hangi, il est notre invité ce matin. Hangi, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, bonjour tout le monde. Vous allez bien ? Nous allons en forme. Quelles sont les nouvelles ces matières d'aller à Massissi, retour et à Goma ? Massissi, sous le contrôle total des jeunes d'autodéfense, les patriotes résistants à Zalendo et jusqu'à présent, à Goma, la situation est relativement à calme. Nous avons une autre nouvelle par rapport à Goma. Aujourd'hui, c'est le 18. C'est une date remarquable pour nous, les militants de la Lucha et tous les wasalens en général. C'est la date qui marque la mort de notre vaillard Lik Nkoulula qui avait été tué dans un incendie criminel à Goma en 2018 par le régime du président honoraire, effectivement, du président Joseph Kabila Kabang. Et donc, aujourd'hui, le 18, pensez-vous à l'égard de ces vaillards, ces jeunes, symboles, effectivement, du courage, de la détermination et de la lutte citoyenne et rationnelle. Lik Nkoulula, dans l'au-delà où vous êtes, nous continuons votre élite et nous pensons que vous êtes avec nous et vous allez nous guider, vous allez guider nos pas. D'accord. Alors, on va décruter cette déclaration du Conseil de sécurité. On commence par Samon, le Conseil de sécurité de l'OVNI. En tout cas, insiste et appelle au calme et à une intensification du dialogue entre Kinshasa et Kigali pour faire avancer une paix dira à blé de la région. Dans sa déclaration, le Conseil de sécurité a souligné l'importance de parvenir à un règlement politique de la crise actuelle et en réaffirmant en tout cas son appui à l'action menée au niveau régional. Alors, je pense que ce message serait mieux placé pour les Nations Unies, pour le Conseil de sécurité, à l'orienter à la situation qui se passe en Israël et au Hamas. Nous demander, une fois de plus, de privilégier effectivement une solution politique ou de renégocier avec les terroristes d'IA-23, c'est faire sembler d'oublier effectivement la trajectoire historique ou bien évidemment les passés que nous avions avec le Rwanda. Les Nations Unies, les Conseils de sécurité sont au courant de plusieurs initiatives à l'adolescence des pourparlers et des négociations que le gouvernement congolais, la République démocratique du Congo a tenté d'unifier avec le gouvernement rwandais de Paul Kagame, les génocidaires, les hutlers Paul Kagame, mais ça n'a pas tenu, ça a couché d'une souris. Aujourd'hui, nous sommes très déterminés à en découdre une fois pour tout avec cette barbarie de Paul Kagame à travers une solution effectivement militaire. Je ne pense pas personnellement que nous appeler encore à négocier avec l'1-23 ou Paul Kagame pourra nous permettre effectivement de trouver la paix. Le Rwanda aient de mauvaise foi et ne veulent pas en tout cas de la paix. Donc je trouve que ce message n'est pas la bienvenue à nous les Congolais, encore au moins à la République de Hongkadi du Congo. Les Nations Unies feraient mieux d'orienter cette déclaration effectivement à l'Israël et au Hamas qui s'entrettaquent, nous appeler à négocier, c'est un non-événement et le message n'est pas la bienvenue. Ici, l'occasion pour moi de rappeler, messieurs les journalistes, que la guerre qui se passe ici, je la citis à trois niveaux. Le premier niveau, c'est effectivement le niveau international. Et les plus grands acteurs dans ces atrocités, c'est effectivement cette fameuse communauté internationale composée de la France, des États-Unis, de la Belgique, du Royaume-Uni, pour ne citer que cela. Ces pays qui se battent la poitrine d'avoir les monopoles de la grande décision mondiale. Ces pays qui hantent les droits de veto et qui décident au détriment de nous autres qui n'en ont pas la parole. Et parfois, qui prennent des décisions qui ne nous arrangent pas. C'est en fait eux les premiers grands acteurs dans ces conflits. Et la thèse selon laquelle ils ne sont pourriés dans cette crise de l'Est, elle se confirme de plus en plus. Le deuxième acteur, c'est effectivement au niveau sous-régional. Les organisations que vous connaissez, que nous connaissons notamment, l'EAC, la SADEC et ces autres organisations, elles sont ici un acteur majeur qui est un peu d'influencer parfois négativement les processus de paix ici à l'Est. Et ce sont ces acteurs-là, effectivement régionaux, qui nous appellent parfois à des pourparlers, lesquels pourparlers ne nous amènent ni le part. Nous avions tenté d'approcher Kagame à travers, effectivement, l'affaire des routes de Luanda et de Nairobi pour voir si les atrocités pouvaient prendre fin, mais ça n'a pas tenu. C'est à travers, effectivement, cet acteur qui nous a induits en erreur. Et maintenant, le troisième acteur, c'est cette complicité au niveau local. Il y a des brés bugalaises, il y a des compatriotes congolais qui, aujourd'hui, jouent le jeu de l'ennemi. Il y a déjà aujourd'hui, même dans le cas de Oazaleno, qui jouent le jeu de Rwanda et qui jouent les marches et pieds, effectivement, qui donnent tous les renseignements possibles à Paul Kagame et même au 1-23. Et très pratiquement, vous le savez aujourd'hui, la défection en cascade qui a eu, certains Congolais qui sont partis au cas du 1-23 et vice-versa. Alors, dès lors qu'on veut résoudre cette crise, il faut prendre en compte toutes ces dimensions. Au niveau international, je crois que nous n'avons plus d'intérêt à espérer une solution qui viendra des Nations Unies. Les Nations Unies qui ont une grande mission ici en RDC, qu'on appelle la Monisco. La Monisco qui n'a rien fait d'ira. Déjà, Vendeza, vous le savez, une enfant de Vendeza, il est aujourd'hui à mesure de transporter des bidodos ou du moins un bidodo de 40 litres. Alors, Vendeza déjà, les Nations Unies, la Monisco n'a rien fait. Par contre, elle demeure ici en train de nous appauvrir, en train de s'enrichir et que sais-je. Alors, je pense qu'au niveau sous-régional, il n'y a pas aussi beaucoup à espérer. On a tenté, le gouvernement a souscrit au processus de l'Owanda en S&P, de donner de concession effectivement à la partie prenante. Ça veut dire à M. Paul Kagame et même à ses autres pays. C'est dans ce cadre même que Kinshasa a accepté le déploiement des troupes de l'EAC, aujourd'hui devenues inutiles et des touristes. C'est dans ce cadre que le gouvernement congolais a approuvé effectivement le processus de cesser les faits et effectivement la fameuse zone tampon. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous ? Rien de concret n'est déjà observé. Au niveau local, je crois que c'est aussi important que nous puissions entre nous nous contrôler. Ces jeunes, ces congolais qui se permettent de jouer le jeu de l'ennemi doivent être traqués et déférés devant la justice aux besoins condamnés. Aussi, nous sommes très réjouis maintenant de cet autre cas, des jeunes qu'on appelle Oazalendo. Tous les patriotes qui n'aménagent aucun effort effectivement pour la préservation et la sauvegarde de l'intégrité de notre territoire. C'est maintenant le vrai acteur, c'est maintenant l'acteur majeur qui aujourd'hui essaie un peu de fournir assez d'efforts pour mettre à l'abri notre territoire. Et la situation qui s'est passée à Massissi, c'est à travers ces cisseaux-là et nous pensons qu'on reste déterminés. On part à Routourou, après Routourou ça sera Bounagana. Ici pour moi l'occasion d'en appeler à nos compatriotes qui nous suivent du nord aussi, de l'est à l'ouest, vous êtes en Europe, aux Etats-Unis, en Australie et partout ailleurs à pouvoir vous placer du bon côté de l'histoire, tous derrière les jeunes résistants pour effectivement chasser et mettre hors d'état de nuit l'ennemi d'1-23. Déjà pour demain, nous organisons conjointement avec le collectif des victimes de l'agression rwandaise une grande manifestation, aujourd'hui même, qu'est-ce que j'ai dit quoi ? Demain c'est pour effectivement, c'est la deuxième marche, mais la première marche est très pacifique et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle donc à neuf heures déjà, nous allons nous rencontrer au rond-point Moutinga, nous allons nous orienter jusqu'au gouvernement des provinces après le gouvernement, nous allons aller jusqu'à l'EAC, à la base de l'EAC à Goma pour leur donner notre message qui est clair, le seul message les appela à quitter les seuls Congolais nous voulons le départ de l'EAC et le retour de la paix. Donc nous demandons, en tout cas aux Congolais qui nous suivent, de pouvoir nous serrer tous les coudes nous lever comme un célèbre en vue de permettre à notre pays de recouvrir sa souveraineté et sa sécurité totale. Depuis la reprise des combats entre les rebelles d'M23 et les groupes armés locaux d'autodéfense dans le 6e tour, le soutien des populations civiles aux jeunes résistants patriotes n'est cesse d'augmenter. Il faut rappeler que cette guerre qui, au départ, était présentée comme état de protection des membres de la communauté tutsiennaire, de ce se révèle davantage comme état une guerre et conquête des terres par les protagonistes rwandais qui manipulent certains citoyens congolais, qui leur gouvernement qualifie d'inconscients. Comment comprendre cela, monsieur Moïse ? Vous l'aviez très clairement dit, ce qui est sûr, aujourd'hui nous observons une guerre, effectivement, des conquêtes. Il y a déjà qui veulent, effectivement, s'accaparer des terres qui ne leur appartiennent pas. Les Rwandais, ils ont leur terre, c'est au Rwanda. Ceux qui brandissent l'argument selon lequel il y aurait des communautés marginalisées, je crois que c'est vraiment un alibi, ça n'a pas sa raison d'être. Toutes les communautés vivent en hospitalité, vivent en harmonie. Ici, chez nous, monsieur le journaliste, nous avions plus de 400 tribus. Comment est-ce qu'une tribu peut donner l'impression qu'on pour dire que c'est elle qui est marginalisée ? Je ne pense pas. Moi-même, je suis de Massissi. Je vous dis, Massissi regorge plusieurs tribus et nous vivons en paix. Même la province du Nord, même ici, dans la ville où nous nous retrouvons, monsieur le journaliste, vous êtes au courant. Il n'y a aucune tribu qui peut se taper la patrine d'avoir la paternité d'occupation des gomans. Dire qu'on est marginalisés, c'est effectivement cet argument que M. Paul Kagame a peaufiné dans différents laboratoires qu'il a au Rwanda pour essayer un peu de duper l'opinion internationale et lui montrer que c'est pour ça, en fait, que l'1-23 se bat. Nous attirons l'attention de tout le monde, de toute l'opinion, pour dire qu'il n'y a pas une communauté qui est marginalisée. Les toutis congolais qui sont ici, nous les respectons et ils vivent en paix. Nous en déplaisons à ces congolais maintenant qui se laissent manipuler par Paul Kagame à travers des ponts de vin et qui mettent mal à l'aise plusieurs de nos populations. Si vous acceptez d'être manipulés par Paul Kagame, nous n'allons pas tolérer cette bêtise. Voilà pourquoi nous allons vous battre. Nous allons informer le service de l'ordre, même à l'Azalendo, pour vous mettre hors d'état de nuit. Mais si vous vous placez du bon côté de l'histoire, moi je ne vois pas en quoi est-ce que nous allons nous apprendre à vous. Le débat, il est ailleurs, messieurs les journalistes. Touti, qui que ce soit, ce n'est pas là le débat. Le vrai débat, c'est que Kagame veut balkaniser la République démocratique du Congo. Kagame veut que le Nord Kivu soit annexé à son petit pays. Chose qui n'arrivera jamais. C'est peut-être l'inverse. S'il continue avec sa barbarie, c'est nous qui allons faire de tout notre mieux pour franchir même les frontières et annexer le Rwanda à la République démocratique du Congo. Voilà un peu ce qu'il faut retenir. Mais s'il continue avec la barbarie dont ils sont en train de nous faire, nous n'aurons pas le choix. Parce qu'ils se disent être déterminés à vouloir effectivement balkaniser la République démocratique du Congo. Ils donnent l'impression d'ignorer la démographie congolaise. Ils donnent l'impression d'ignorer la superficie de notre pays. Nous sommes très nombreux que eux. Nous sommes très habiles. Nous avions la force que les Rwandais. Nous avions toute une grande richesse qui dépasse celle du Rwanda. Nous avions des intellectuels qui dépassent effectivement celle du Rwanda. Donc ils ne peuvent pas faire un duel avec la République démocratique du Congo. Et je ne parviens toujours pas à comprendre qu'est-ce qui les anime pour continuer à blaguer avec nous. Depuis longtemps, nous avions été un peu réservés. Nous avions été un peu courtois vers eux. Mais cette fois-ci, assez. Est-ce qu'on a une force d'abord de faire la guerre au Rwanda et l'annexe ? Mais les hoisalines, ils vous ont montré déjà de quoi on est capable. Mais si, si, l'1-23, Ardief a voulu provoquer nos populations de l'autre côté. Vous avez vu ce qui a eu. Ça veut dire que nous sommes très prêts pour, une fois de plus, les battre. Et je vous dis, messieurs les loisans, vous me le direz d'ici là. Si Kagame continue avec sa barbarie, on va franchir les frontières. Après qu'on ait chassé les terroristes à Bounagana, ça sera maintenant le tour de franchir les frontières jusqu'au Rwanda. Et les hoisalines, ils sont tellement prêts, ils sont tellement déterminés à engager jusqu'à la moelle épinière. Et vous direz au Rwanda si rien n'est fait ? Tout à fait. Ça, c'est vraiment rassuré. Est-ce que, comme vous l'avez dit, on a déjà une armée capable de le faire ? L'armée, elle est en forme, elle est en train de se préparer en conséquence. Ce qui est sûr, c'est que, je l'ai dit en prélude de mon propos, nous n'avons même pas un grand problème avec le Rwanda. C'est en fait Paul Kagame, avec sa politique génocidaire, qui nous met mal à l'aise. Et Paul Kagame lui-même qui se laisse manipuler par certains impérialistes. Alors, quand vous êtes un imbécile et vous vous laissez manipuler par, effectivement, des impérialistes, vous-même, autant que nous allons nous battre et nous inscrire en faux contre cette politique impériale, autant que même Paul Kagame, qui se laisse manipuler en tant qu'un acolyte de ces impérialistes, il va aussi s'y dire. Ça veut dire que nous allons non seulement en découdre avec Paul Kagame et chasser tous ces impérialistes. Et déjà, ce que nous avions fait au cours de plusieurs manifestations à Goma, pour demander le départ de la Monisco, aujourd'hui, qui commence à partir et qui a déjà la paix au ventre, c'est déjà les grands pas et nous allons continuer ainsi. Tout à fait, j'ai suivi avec intérêt les communiqués de l'Est African Community. Je suis erré de voir que les enquêtes déjà sont ouvertes pour, c'est un peu, d'établir la lumière par rapport au mobile qui aurait été au rendez-vous pour que cet incident malgré n'arrive. Mais j'espère que, dans un bref délai, les enquêtes vont essayer un peu de nous éclairer suffisamment. Il faut préciser en tout cas la force régionale qui est aujourd'hui au centre de controverse. Devenir une bête noire pour les peuples communs. Les populations ne cachent pas leur hostilité envers la force de l'ESC, en particulier les contégés à Ougandais. Ils sont accusés de collaborer avec l'invente. Mais il faut rappeler quand même que, côté Kinshasa, les mandats, les autorités gongolaises ont annoncé que les mandats, en tout cas, de la force régionale expirent. C'est très loin. Nous, on organise une manifestation pour demander leur départ immédiat. Attendre le 8 décembre, c'est loin, mais c'est le journaliste. Ils doivent quitter. Là, ils vont s'enrichir jusqu'à la moelle épinière. Effectivement, c'était déjà une passe d'heure que le gouvernement nous a donnée. Mais nous, pour nous, la manifestation que nous organisons, c'est pour exiger le départ immédiat de la force régionale. Ils ne vont pas dépasser 48 heures. Si ça sera trop, t'as mieux une semaine. Mais les données encore plus de mois, je vous dis, il vaut piller. Il vaut piller beaucoup. Et puis, même à Massy, il y a certaines alertes que nous sommes en train de recevoir, selon lesquelles les contégés à Ougandais et les autres commenceraient même à violer, pas violer même, à se faire des enfants avec nos petites filles là-bas. Vous imaginez ce que ça donne ? Je vous dis, moi, j'ai des sources fiables de nos compatriotes de l'autre côté qui m'alertent. Je suis en contact direct avec mes familles à Massy, qui me disent qu'ils commencent à se courtoiser. Les Burundais qui sont venus pour, effectivement, contrecarer l'1-23 avec sa barbarie, mais aujourd'hui commencent à épouser nos jolies filles. Ce n'est pas pour ça que vous êtes venus au Congo. Vous risquez de laisser les enfants sans père ici. Alors, je pense que le gouvernement a fait déjà les grands pas. Ces terroristes, ces touristes doivent partir. Mais nous, nous demandons leur départ immédiat, sans condition et sans délai. D'accord, alors, mais on rappelle cette information, en tout cas, ce que j'ai depuis, en tout cas, les sources locales humanitaires, précise que depuis que les violences armées dans les territoires où les combattants de l'1-23 sont actifs, ont entraîné les déplacements d'au moins 145 000 personnes vers plus de 30 fois localités depuis le 1er octobre. C'est amère. Les terroristes qui, aujourd'hui, commencent à se réorganiser pour poursuivre leurs attaques ciblées contre nos populations civiles, nous mettent mal à l'aise. Nous en déplaise à eux parce que nous sommes très, très indignés, très révoltés et déterminés à en finir une fois pour toutes avec eux. Ce qui est sûr, ce que rien ne dit éternellement, fin des faits, nous finirons par les anéantir considérablement. Et déjà, tous les wasalens très mobilisés, tous les citoyens congolais très mobilisés, et c'est tout ce qu'il nous fallait. Je crois ici aussi que c'est important, et j'en profite pour lancer ce message fort à nos compatriotes qui nous suivent de partout, à pouvoir nous appuyer d'une manière ou d'une autre pour voir dans quelle mesure du possible nous pouvons mettre fin à cette barbarie. Cela va nous permettre de recouvrir la paix. Cela va nous permettre à nos mamas qui sont dans différents camps de déplacer et qui, traversent des conditions humanitaires indésirables et précaires, de rejoindre leurs villages. Déjà, ces de masse ici, ils doivent commencer à regagner. Il y en a qui l'ont fait déjà. Et nous vous appelons, chers compatriotes, à pouvoir région de l'État. Mais aussi, nous restons très confiants que nous aurons les élections d'ici là. Le plus, DSA 43. Nous en a 9, 25, 40D, 946. C'est notre numéro de téléphone à retrouver sur WhatsApp. Merci mesdames, je remercie de nous avoir regardé. C'est maté, mercredi en direct sur Congo Live. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Bye bye.